Musique Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle ouverture de boîte. Une boîte très belle encore. La Ford Mustang GT de 2010, Level 3 au 1,25ème. Vous savez que les voitures américaines chez Rebels sont souvent au 1,25ème et pas au 1,24ème. Il n'y a pas grand chose qui diffère au niveau des dimensions, mais bon, ce n'est pas du 1,24. Voilà, donc la Ford Mustang GT de 2010. Alors, la petite histoire. Je ne fais pas de la pub pour Scalmate. Je n'ai aucun intérêt chez eux. Mais voilà, si on veut un peu une ancienneté des boîtes, c'est un site qui est extraordinaire pour ça. Donc, à l'origine, d'après Scalmate, le premier boîtage d'une Ford Mustang GT, c'était en 2005. Voilà, en 2005, avec un nouvel outillage. Et après, il y a eu plusieurs déclinaisons. Plusieurs déclinaisons en 2006, 2007, avec des nouvelles pièces. En 2008, avec un nouvel outillage qui a donné lieu à un reboitage aussi en 2008. Enfin, il y a eu deux boîtes différentes. Alors, c'est certainement les révèles US. Les boîtes révèles US, ce n'était pas les boîtes françaises. Pour après, donc, en 2011, pareil, avec des nouvelles outillages aussi. Et une autre boîte à nous qui nous intéresse, elle est issue d'une boîte qui a été faite en 2011. Nouvelles outillages, avec des nouvelles pièces en 2011 aussi, un deuxième boîtage. Et la boîte qui nous intéresse ici est arrivée en 2018. Voilà, 2018. Attendez, je regarde bien. Je ne me trompe pas, les amis. Alors, s'agit-il bien de la même... Ouais, ouais, ouais. Donc, en 2018, la boîte a été faite. C'est ici, là. Et après, en 2020, avec un nouvel outillage. Donc, est-ce que c'est la mienne ? Non. Celle que j'ai là. Ah, alors, attendez, on va vérifier encore parce qu'il y a eu en 2020. Moi, c'est la 2010. Et en 2020, il y a eu une nouvelle boîte. Ce n'est pas la mienne. Ça en est une autre. Avec un nouvel outillage. Donc, moi, c'est bien la boîte que l'on a ici. Voilà, celle-là qui a été faite. Donc, la boîte en 2018. Voilà, donc, beaucoup de déclinaisons de cette Ford Mustang GT. Il y a eu un peu toutes les couleurs, toutes les boîtes. Enfin, voilà. La petite historique de chez Scalmate. J'espère que j'ai été bien dans mes explications. Voilà, au niveau du boîtage du box-art. Bon, c'est un dessin de la voiture. Avec une dame et un monsieur au volant. Mais ça reste dessin. On a les mêmes dessins sur les côtés. Voilà. Et après, en dessous. Donc, on a les traditionnelles photos du kit terminé. La vue éclatée de toutes les grappes et les codes couleurs ici. Que l'on va retrouver, bien sûr, sur la notice. Voilà. Au niveau du box-art. Pour l'intérieur. Alors, ça fait pas mal de temps que je l'ai, cette boîte. Et je... Je crois qu'elle m'a été offerte. Oui, tout à fait. Elle m'a été offerte. C'est une boîte qui m'a été offerte par un abonné. Que je remercie. J'allais complètement oublier et passer à côté. Alors là, atroce pour moi. Si j'oublie de remercier la personne qui me l'a offerte. Voilà. Donc, bien merci à toi, mon ami. Qui m'a offert cette très belle boîte. De la Ford Mustang GT. Et elle n'a jamais été ouverte. Je ne l'ai jamais ouverte. Donc, vous voyez. Ensemble. On va découvrir l'intérieur. De la boîte. Alors, je vais tout sortir. Comme d'habitude. Voilà. Un seul sachet. La notice. Et après, plus rien dedans. La notice, on la fera après. Et donc, dans le sachet unique. Alors, je vais essayer un petit peu de repérer comment c'est rangé. Pour pouvoir remettre bien comme il faut. Il faudrait prendre une photo à chaque fois. Au moins, on est sûr de tout re-ranger comme il faut. Voilà. Alors, un sachet avec la carrosserie et les pneus. Un sachet avec les pièces chromées. Des grappes toutes seules. Et un sachet avec les pièces transparentes, les pare-brises et le haillon arrière. Allez, ben écoutez, on va faire de suite les premières grappes que l'on a là. Donc, une grappe jaune qui appartient donc à la carrosserie. Le spoiler avant, le spoiler arrière. Le capot avant. Donc, là aussi, on va pouvoir mettre le capot ouvert. Malheureusement, il y a plein de petites pastilles. Alors, le capot en lui-même, à l'intérieur, a été redessiné aussi. Vous voyez ? Donc, c'est pas mal. Par contre, il y a 4 pastilles d'éjection aux 4 coins du capot. Donc, voilà. A voir comment faire partir ces pastilles d'éjection. Si on peut juste les poncer ou s'il faut mettre un petit peu de mastic dessus. Voilà. Après, des pièces, des grappes grises. Alors, plein de toutes petites grappes. Alors, des pièces bien, bien, bien moulées. On n'a pas de flash. Non. On n'a pas de flash. On a des parties châssis, des parties radiateurs. On a des éléments de moteur. Ah, Thierry ! Oh là 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 ! Ce zoom, alors, il va falloir que je le sanctionne, le zoom. Je le retire complètement. Donc, beaucoup d'éléments moteur. Sur ces 4 grappes. Les contre-portes, les 4 sièges. Alors, les sièges arrière. La banquette arrière, plutôt, et les 2 sièges avant. Après, dans le sachet des pièces chromées. Pas grand chose, si ce n'est les roues. Avec quelques éléments de carrosserie. Mais, il n'y a pas grand chose, hein. En pièces chromées, c'est soft. Il y a les roues. Les jantes, plutôt. Mais, voilà. Vous savez que je pense que ça va être déchromé. Le chrome est joli, attention. Mais, il est un peu bling-bling pour moi. Donc, il va falloir certainement déchromer ça. Allez, une autre sachet. Avec encore des grappes grises. Alors, le tableau de bord. Conduite à gauche. La console centrale. Les pare-soleil. Les pédales accélérateurs frein embrayage. Le volant. Et, je surveille pour voir si je vois du flash. Et, je n'en vois pas. Donc, une belle qualité de moulage. Sur cette Ford Mustang. On a les échappements sur une deuxième grappe. On a les freins, ici. Malheureusement. Alors, je pense que le détail des freins sera en décalque. Parce que là, c'est tout lisse. Regardez. Les disques de freins sont tout lisses. Donc, à mon avis, dans les décalques, il va y avoir le motif des disques de freins. Des éléments châssis. La baignoire. Et, le châssis. Voilà. Est-ce qu'on a une date ? Non. Ouais. 2010. Voilà. Donc, le moule date de 2010. Sur Scalmate, je vous avais dit 2008. Mais non. En fin de compte, c'est 2010. C'est écrit sur la boîte aussi. Le châssis est bien fait. Il y a un beau petit détaillage, là. Vous savez, les parties en alu strié qui font office de rempart à la chaleur. Donc là, bon, après, vous ne le voyez pas parce que tout est gris. Mais, si on met un jus, on a tout le détaillage de ces stris. Assez intéressant. Alors. Est-ce qu'on va réussir à tout remettre comme il faut ? Là est la question. A priori, oui. Voilà. Pour cela. Après, donc, les éléments transparents. Voyons voir, par brise. Eh bien, écoutez, très propre. Donc, ce n'est pas une qualité transparente énorme. On voit quelques effets du plastique. Mais, voilà. Un bon coup de coup de poudre. Et puis, ça va le faire. Un petit coup de coup de poudre. Et puis, on va être bon. Je vois que là, à mon avis, c'est une pièce prévue pour le tableau de bord. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ici, vous voyez. Par contre, vous voyez, comme le pare-brise, elle a plein de petits stris. Donc, voilà. Ça va faire office de vitre des cadrans de compteur. Mais, il va falloir bien poncer ça et passer au coup de poudre pour que ce soit beaucoup plus propre. Bon, les parties transparentes sont de bonne facture quand même. Attention, hein. J'ai connu beaucoup plus abîmées et beaucoup moins beaux. La carrosserie. Carrosserie et pneus. Alors, carrosserie, donc, en trois parties. Quatre parties, plutôt. Spoiler avant, spoiler arrière et capot avant. Donc, la carrosserie est très propre. Petite ligne de moulage, surtout sur les pare-chocs avant. Enfin, les ailes avant. Mais sinon, la ligne de moulage, elle est inclue, ils le font souvent maintenant dans les lignes de structure des portes. Voilà. Donc, un petit coup de ponçage vite fait. Et puis après, on ne la sent même plus, la ligne de moulage. Voilà, carrosserie très propre. Donc, en jaune, puisque sur la notice, on nous demande ça en jaune. Maintenant, on peut faire la couleur que l'on veut. Au niveau des pneus, faire attention. Vous avez un petit sachet indépendant avec quatre pipions. Donc, je pense que c'est les axes pour mettre les roues. Pour faire tenir les roues dans les éléments plastiques. Et puis, au niveau des pneus, on a quatre pneus qui sont tous les quatre de même dimension. Donc, on n'a pas des roues plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Ils sont très propres. En caoutchouc. Et sans ligne de moulage. Donc, pas besoin de poncer. Si on veut faire une voiture neuve, flambante neuve, pas besoin de poncer les pneus. On est bon. Plutôt sympathique, ça. Ils sont très propres, les pneus, les amis. Eh bien, écoutez, on a déjà fini tous les sachets. Ça va vite, hein. On va pouvoir regarder la notice. Pardon, excusez-moi. Avec les décalques. Alors, les décalques. Oula. Donc, beaucoup de plaques d'immatriculation. On a trois livrets possibles, à mon avis, au niveau des couleurs. Puisqu'on a tous les décalques qui vont venir sur toute la carrosserie. Donc, on l'a en noir, en blanc et en argenté ou aluminium. C'est bien ce que je disais. On a aussi le détaillage des disques de frein. Ici, en décalque. Vous voyez. C'est pour ça qu'ils sont tout lisses. Après, ça a l'air très, très propre. Après, c'est... Alors, la planche décalque est de 2018. Vous voyez, donc... Le boîtage est ancien. Mais, au fur et à mesure, il renouvelle un petit peu les choses dessus. Voilà. En plaque d'immatriculation, on a le cheval de Mustang. Ça sera peut-être sympa de mettre ça. On a les compteurs, les GPS. Voilà. On a pas mal de petites options sur ces décalques. Que l'on va ranger soigneusement. Voilà. Et la notice. Donc, notice couleur, puisque c'est un boîtage moderne. Avec 41 étapes. La 41e étant, bien sûr, la pose des décalques. Après, c'est du traditionnel au niveau de... De la notice. Les codes couleurs, ici. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est référencé. Mais on voit les couleurs, vous voyez. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas en noir et blanc. Le détaillage de toutes les grappes sur deux pages. Il y en a quand même pas mal. Et puis après, comme d'habitude, on attaque par le moteur. En étape 1. Le moteur, on est sur le moteur jusqu'à l'étape 9. Après, on commence à travailler les sièges, la banquette arrière, la baignoire. On assemble le tout. Banquette, siège, baignoire, à l'étape 12A. Voilà, on pose les contreportes et la console centrale à l'étape 13. En étape 14, on travaille sur le tableau de bord. Après, on continue à alimenter la baignoire, donc avec plusieurs pièces différentes. On pose le bloc moteur sur le châssis à l'étape 17. Voilà, on assemble le châssis, baignoire, en étape 18. Et puis, on continue à alimenter le châssis de plusieurs pièces. Les roues, elles, on les fait à l'étape 28. Après, on continue. Donc, on assemble les roues à l'étape 30. Et puis, on attaque la carrosserie à l'étape 31. Alors, bien sûr, peinture carrosserie, on peut l'attaquer dès le début. Le temps que ça sèche, tout ça, c'est préférable même. Je vois aussi que l'on peut assembler, spoiler avant, spoiler arrière. Avant peinture. Donc ça, encore une fois, c'est très bien. On peut tout assembler, même le béquet arrière. On peut l'assembler avant peinture. Enfin, là, il faut répertorier le maximum de pièces que l'on peut coller ensemble avant peinture. Donc, spoiler avant, spoiler arrière, carrosserie. On peut tout assembler, puisqu'après, on vient poser, une fois collé, on vient tout poser sur le châssis et la baignoire. Voilà, puis l'étape 39-40. Eh bien, écoutez, on pose quelques éléments du bloc moteur et le capot avant. Les rétroviseurs. Et puis après, c'est terminé. Voilà, donc il y a pas mal de boulot sur cette petite voiture quand même. De quoi faire une belle petite Ford. Alors, très sincèrement, quelle couleur ? Je sais pas. Le jaune lui va ravir, mais bon, après, libre choix de chacun de faire la couleur qu'il veut. En attendant, un bien beau kit. Donc, je remercie encore l'abonné qui me l'a offerte. Et j'espère pouvoir l'attaquer rapidement. Alors, je sais pas. Déjà, quand est-ce que je vais diffuser la vidéo ? Je ne sais pas. Quand est-ce que je vais l'attaquer ? Encore moins, les amis. Voilà, ben écoutez. En attendant, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, si vous devez l'acheter, allez-y, parce que c'est un bien joli kit. Donc, n'hésitez pas. Pas de flash. Le moulage est propre. Donc, je vous le conseille vivement. Voilà, les amis. Bien écoutez, merci, merci d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi, je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Merci mille fois de votre fidélité, de votre soutien. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis, maquettez bien, protégez-vous bien. Bye bye, à plus, ciao.